Le centre de l'île, c'est tout à fait autre chose. L'alerte à la neige est donc maintenue. Les écoles sont fermées ce matin, sauf à Bastia et à Jaccio. Des centaines de foyers sont toujours privés de courant. La circulation est extrêmement difficile dans l'île de beauté. Des images impressionnantes entre Corté et Vitzavon, Patrice Roubeau et Philippe Pelletier. Même avec un 4x4, difficile d'avancer. Seul le chasse-neige, ce matin, ouvre la route. 70 centimètres de poudreuse dans les rues de Corté. Depuis bien longtemps, on n'avait pas vu une telle tempête dans la région. Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être les anciens en 1973. Il y a eu une grosse neige comme ça depuis. Je ne pense pas. J'ai essayé de sortir, prendre du pain ce matin avec la voiture et les chaînes. C'était très dur. Je suis retourné me garer vite fait. C'était risqué. En début de matinée, 260 foyers étaient privés d'électricité. Les transports en commun, le train sont à l'arrêt. Les écoles et l'université sont également fermées. Dans les villages, l'accès est compliqué, voire impossible. Dans les villages, il fait plus que 1m50 de neige déjà. À très long, quand j'ai des amis qui sont là, personne ne peut remonter. Les principaux axes routiers sont dégagés, mais il faut adapter sa conduite. Garder le régime en seconde à montée, ne pas accélérer et freiner. C'est le régime constant. C'est le plus sûr. Il ne faut pas que les roues bloquent. C'est la base, mais pas toujours facile. Vu l'importance de l'épisode, l'objectif n'est pas d'avoir la chaussée au noir, ce qu'on appelle, mais de pouvoir maintenir la circulation au moins avec équipement, ne serait-ce que pour les secours qui puissent circuler sur l'ensemble du réseau routier territorial. Poussé par un vent violent, les chutes de neige vont s'intensifier durant toute la journée. Les autorités appellent à la plus grande prudence et demandent aux automobilistes de limiter leurs déplacements. L'alerte orange est maintenue jusqu'à mercredi matin. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une telle situation en Corse. Après la Corse...